Je vais tenter de vous expliquer comment j'ai conçu une paire de cartes électroniques permettant de connecter sur n'importe quel système JAMA un stick Home Arcade de Capcom. Avant la pratique, un peu de théorie sur les principes qui vont s'appliquer ici, avec de beaux schémas comme vous n'en verrez sans doute pas tous les jours. Sur un système d'arcade JAMA, le panneau de contrôle est relié à la carte de jeu par un faisceau de fil. Il y a en gros un fil par bouton qui va du connecteur JAMA au panneau de contrôle. Pour jouer sur sa télé dans son salon, on a donc besoin d'un câble d'environ 25 fils. Et c'est sur le nombre de fils et la longueur du câble qu'on va travailler ici. Courage ! L'idée de base est de mettre en place un système capable de lire l'état des boutons, du panneau de contrôle, de l'encoder pour pouvoir le transmettre sur un nombre réduit de fils et sur longue distance, puis de le décoder et de l'appliquer sur la carte JAMA. Et puisque l'ami pour qui je réalise ce projet dispose d'un stick Capcom qu'il n'utilise pas, je vais l'utiliser comme base. Notez qu'en remplaçant la partie décodage, on peut aussi brancher un stick d'essence sur une console Atari 2600. Certains jeux deviennent tout de suite bien plus agréables à jouer. Il est même possible d'utiliser un microcontrôleur avec une connectique USB et de piloter un ordinateur ou un nano-ordinateur. Ok, mais alors comment ça marche tout ça ? Et bien c'est très simple. On va regarder rapidement chaque étape qui va nous mener d'un bouton à une carte JAMA. La lecture de l'état des boutons avec le concept de pull-up, les registres à décalage et les multiplexeurs. Puis on s'intéressera à l'écriture de l'état des boutons avec les registres à décalage, mais pas les mêmes, et les Darlington. Et enfin, on fera un passage par la norme de transmission RS422 et ses paires différentielles et le protocole SPI. Ça a l'air super pénible comme ça, mais c'est super intéressant et pas très compliqué. Surtout si on passe la vidéo au ralenti. Un bouton a un état binaire. On appuie dessus ou non ? On va parler d'état logique 0 ou 1 associé à une tension électrique. Ici 0 ou 5 volts. Mais des boutons dans une borne d'arcade, ça ne ressemble pas à un interrupteur à glissière. Ce sont des membranes ou des micro-switches dont on n'utilise que deux pôles et non trois. C'est là que la résistance de pull-up intervient. Elle est présente sur les cartes JAMA sous différentes formes. Le principe est le suivant. Si je n'appuie pas sur le bouton, alors la sortie vaut la tension de 5 volts au travers de la résistance. Elle est à l'état 1. Si j'appuie, le 5 volts se fait piquer la vedette par le 0 volts et la sortie passe à l'état 0. Derrière un panel d'arcade, on va trouver un fil par bouton et un fil commun qui va passer de bouton en bouton et de direction en direction pour apporter la référence à 0 volts. On parle de daisy chain. Heureusement qu'il n'y a pas un fil de plus pour chaque bouton. Maintenant qu'on arrive à avoir un signal 0 ou 1, on va utiliser un registre à décalage parallèle à série pour lire 24 signaux ou plus avec un microcontrôleur et 3 fils. On va s'intéresser à une puce 74HC165 que l'on retrouve ici sous forme de vieux boîtier DIP16 ou sous forme plus récente de boîtier CMS sub-16. La partie inférieure correspond à l'état en temps réel des différents boutons connectés à la puce. Dès qu'on active la broche de chargement, l'état des boutons à cet instant est basculé dans le registre. On appelle ça une bascule synchrone ou un latch synchrone. Les modifications suivantes n'interrent pas le contenu du registre. On va alors pouvoir actionner la broche d'horloge pour décaler les valeurs du registre vers la gauche et les récupérer sur la broche de sortie. Il est possible d'assembler deux puces pour doubler le nombre de boutons accessibles. La sortie de la première entre dans la seconde et 16 décalages permettent de récupérer l'état des 16 boutons. Mais pourquoi faire 16 quand on peut faire 32 ? Il n'y a pas de limite au nombre de puces que l'on peut enchaîner. J'en profite ici pour aller lire l'état de boutons supplémentaires de configuration en plus des 24 boutons qui m'intéressaient au départ. Cependant, pour lire l'état d'un bouton, il faudra faire circuler les valeurs de tous les autres boutons avant lui. Pour éviter cet écueil, j'ai fait le choix dans l'un de mes designs d'intégrer un multiplexeur. On en trouve également sous plusieurs formes, mais pour le coup je ne dispose que de ce modèle 74LS151 au format DIP. Le principe de cette puce est de proposer 8 entrées et une sortie. Il est possible de raccorder l'une des entrées à la sortie en la sélectionnant à l'aide des trois broches d'index. Ces broches permettent de coder en binaire le numéro de l'entrée que l'on souhaite observer à la sortie. En la raccordant à des registres parallèles séries, il devient possible d'adresser ces registres individuellement et d'aller chercher directement le groupe de boutons qui nous intéresse. Dans les faits, la lecture en série des quatre registres est tellement rapide qu'on peut tout aussi bien lire les 32 boutons systématiquement. Maintenant qu'on a vu comment lire l'état de 32 boutons et le faire passer dans un tuyau, voyons ce qui se passe à l'autre bout du tuyau. On va donc s'intéresser à la manière de redistribuer nos 32 états sur 32 nouvelles lignes. Et pour cela, on va utiliser un autre type de registre à décalage, le registre série parallèle. Je vais me baser sur le 74HC595 qui est très utilisé par les bricoleurs amateurs dont je fais partie, pour augmenter le nombre de sorties de leur microcontrôleur. Le principe de ces registres est exactement l'inverse de celui du 165 que l'on vient de voir. On va appliquer à son entrée une série de données binaires par paquet de 8, synchronisées par une horloge. Ces données vont venir se stocker dans le registre sans être visible de l'extérieur. Une fois toutes les données transmises, on émet une impulsion sur la broche d'envoi et les données sont exposées sur les 8 broches de sortie de la puce. De la même manière que précédemment, on peut chaîner ces puces pour commander autant de sorties qu'on le souhaite. Par exemple ici, 4 puces pour un total de 32 sorties. Ok, maintenant on sait lire l'état des boutons et le transporter ailleurs. Mais ce qu'on veut, c'est commander les boutons d'une machine distante, une carte d'arcade par exemple. Et pour commander des boutons, quoi de mieux que le Darlington ? Le Darlington est un montage de deux transistors permettant de multiplier les gains pour obtenir l'équivalent d'un interrupteur commandé par un signal logique. Il est possible de réaliser des assemblages soi-même ou d'utiliser des circuits intégrés de différentes tailles suivant la puissance qu'ils peuvent supporter. On utilisera ici l'ULN2803 qui intègre 8 assemblages Darlington dans un boîtier. Le Darlington va venir prendre la place des switches. Il est commandé par le signal logique qui arrive sur sa base. Si on lui applique 0V, soit un état logique 0, alors il sera l'équivalent d'un interrupteur ouvert et la résistance de pull-up donnera un état de sortie logique 1. Si on lui applique 5V, soit un état logique 1, alors il sera l'équivalent d'un interrupteur fermé et mettra la sortie à la masse, donc un état logique 0. On constate qu'au passage, le Darlington inverse la logique du signal. Le fait que le Darlington se comporte comme un interrupteur et non comme une porte logique est intéressant, dans la mesure où il permet de piloter une tension différente de sa tension de commande. Ainsi, on peut très bien avec 5V piloter des signaux logiques de 3,3V. On peut alors commander des cartes qui ne fonctionnent pas forcément avec de la logique 5V. C'est notamment le cas des cartes relativement récentes, de la Pandora Box ou du Raspberry Pi. On va trouver des Darlington sur certaines cartes JAMA pour piloter des lampes ou des bobines de déblocage des monnayeurs après le démarche du jeu. Voilà, on a bien avancé. On sait lire les boutons d'un stick, les encoder, les décoder et appliquer leur état sur une carte d'arcade. Mais maintenant, mon cahier des charges, c'est de pouvoir m'asseoir sur un canapé à 4 mètres de la carte JAMA sans avoir un fil tendu entre les deux. Pour avoir de la marge, je me suis imposé un fonctionnement avec un câble de 10 mètres de long. Quand le câble est court, pas de soucis. On peut raccorder les deux bouts avec une petite nappe et ne pas se poser trop de questions. Mais avec un câble de 10 mètres, les ennuis commencent. Et c'est le moment où je tente de vous expliquer ce que j'ai compris de la problématique de la transmission et des paires différentielles, et tout ça en utilisant un tableur et du vocabulaire non adapté. Imaginez sur l'échelle horizontale le fil sur lequel mon signal est en train de se propager. A la verticale, on trouve l'amplitude du signal. En bleu, mon signal logique, 0 ou 1, se promène virtuellement sur mon fil. En orange, le signal analogique représentant mon signal numérique. Il s'agit d'une tension entre 0 et 5 volts. Dans le cas idéal, le signal se déplace sans être altéré et on le retrouve en bout de ligne aussi beau qu'au départ. Dans la réalité, le signal va subir une atténuation dépendant de l'impédance de la ligne. On va ignorer la composante capacitive de l'impédance parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, et considérer que la ligne a une résistance qui tire mon signal vers le bas. Plus je m'approche du bout de la ligne, plus mon signal est écrasé. L'avantage d'un signal numérique est qu'il reste relativement simple de reconstituer le signal de départ avec un simple comparateur ou un trigger de Schmitt ou n'importe quelle porte logique suivant l'écrasement du signal. En plus de cet écrasement du signal, ma ligne va subir le bruit électromagnétique de son environnement. Le bruit rencontre la ligne et produit des variations aléatoires de tension. Les deux phénomènes vont se combiner pour transformer mon beau signal de départ orange en ce moche signal d'arrivée vert, très perturbé et atténué. Maintenant, il est nettement moins facile de récupérer l'information numérique de départ. C'est là que des gens intelligents ont utilisé une paire symétrique. Le signal est envoyé sur un fil et son opposé est envoyé sur un fil physiquement très proche et de longueur identique. Ces deux fils vont subir les deux phénomènes précédents et se retrouver tous les deux perturbés à l'arrivée. C'est là que les mathématiques de niveau collège entrent en jeu. On va faire la différence entre les tensions des deux lignes. Les tensions étant opposées, elles se retrouvent alors additionnées. Et le bruit d'une ligne est soustrait de celui de l'autre. Le résultat se retrouvera être notre signal atténué sans le bruit. C'est la magie de la paire différentielle. Au passage, c'est le principe de la transmission sur un câble USB jusqu'à la version 2.0. Il se trouve que la puce MAX485 permet de transformer très facilement un signal logique en une paire de signaux différentiels et permet inversement de reconstituer un signal logique à partir d'une paire différentielle. En en mettant un sur mon canapé et un sur ma carte d'arcade, je vais régler mon problème de longueur de câble. Pour orchestrer ses lectures, transferts et écritures, j'utilise un microcontrôleur, en l'occurrence un Tiny85 de chez Atmel. Il a juste le bon nombre de pattes pour l'opération. Comme beaucoup de microcontrôleurs, il gère matériellement les transferts de données via le protocole S-P-I. Sans trop entrer dans les détails, ce protocole permet de lire et écrire sur une ligne de données en utilisant une ligne d'horloge pour rythmer la communication. Et c'est exactement le principe que nous avons utilisé pour communiquer avec nos deux types de registres, parallèle série et série parallèle. On va donc utiliser les fonctions S-P-I du microcontrôleur pour lire et écrire l'état de nos boutons à une vitesse de l'ordre du million de boutons par seconde avec très peu de code à écrire. Maintenant qu'on sait par quel bout prendre le problème, on va commencer à jouer avec ce Dual Stick Capcom. Il propose pour chaque joueur un stick à 4 switches, 6 boutons d'action et 2 boutons de contrôle, soit en tout 12 informations logiques par joueur, ce qui doit faire pas loin de 24 informations en tout. Côté démontage, on a 4 vis apparentes et d'autres vis cachées sous les patins autocollants. On voit ici l'antenne Wi-Fi qui se promène librement dans le boîtier. On observe à l'intérieur deux cartes. Celle-ci est celle qui gère les entrées. Elle est connectée à la seconde par ce qui ressemble, d'après le nom des broches, à un double connecteur USB. Ces deux puces sont des puces USB dédiées à l'encodage de 12 entrées numériques chacune. En bricolant un peu, on pourrait même les raccorder directement à un ordinateur. La seconde carte est un nano-ordinateur qui reçoit l'état des entrées via deux connecteurs USB. L'idée est de sortir ces deux cartes et les remplacer par notre propre carte. Pour que la modification soit réversible, notre carte devra disposer des mêmes connecteurs pour les sticks et les boutons que ceux de la carte d'origine. Au boulot ! Parce que j'aime faire les choses à l'envers, j'ai commencé à travailler sur le design des cartes. Ça m'a au moins permis de déterminer les puces que je vais utiliser par la suite. Je vais quand même réaliser une carte prototype à base de plaques à trous et l'équivalent de ces puces au format dip. Je vais aussi faire de la récup sur ton ancien proto. Voilà une carte basique qui lit l'état de 8 boutons depuis un connecteur similaire à celui du stick Capcom. Une puce 165 suffirait pour lire l'état des 8 boutons, mais je vais en utiliser deux qui vont lire 4 entrées chacune, pour tester le chaînage de deux puces. La carte initiale intégrerait ses résistances de pull-up directement dans les puces de conversion USB. Évidemment, j'ai oublié de les intégrer dans mon schéma et je suis bon pour aller les rajouter sur ma carte déjà assemblée. Et quoi de plus pratique que des résistances CMS minuscules pour aller se loger entre deux pistes ? Je fais un premier test basique pour m'assurer que mes puces sont bien câblées. Pour cela, je relie successivement à la masse les 8 broches que j'ai câblées et je m'assure que leur état est bien lu par le microcontrôleur. Je fais à présent un test en reliant à mon montage le connecteur des boutons du joueur 2 du stick. Je peux alors m'amuser à appuyer sur tous les boutons et regarder leur nom s'afficher à l'écran. Une première étape de passer, je sais lire l'état des boutons du stick. On va pouvoir passer à la suite. Je vais à présent intégrer les puces MAX485 pour faire le transfert de données carte à carte. Je teste les puces DIP que j'avais déjà en stock. Mais pour cela, j'ai créé des scénarios de test dans l'appli du Mini Pro. Mes puces ne s'en sortent pas très bien. J'ai acheté une dizaine de puces identiques au format CMS. Avec aisance, je les monte sur un support mécanique pour les tester à leur tour. Je clique. Avec elle, tout se passe bien. J'ai failli douter de moi. Et voilà donc mes puces soudés sur des adaptateurs DIP pour la suite des opérations. J'ai décidé d'utiliser un câble Ethernet pour transporter mes signaux. Je monte donc un connecteur RJ45 sur ma carte. Puis je monte une autre carte proto qui serait censée se brancher sur la carte JAMA. Et je relie les deux avec un câble court. Je câble pour l'instant un seul des deux registres 595 pour tester. Et j'ai une LED qui s'allume pour rien. Je ne me laisse pas démonter et je câble le second 595. Comme ça, j'ai deux LED qui s'allument pour rien au lieu d'une. Avec mon oscillo, j'observe les signaux émis sur mon canal SPI. Je vois bien que chacun des 165 m'envoie 3 valeurs à 1 alors que j'en attends 4. Une sombre histoire de configuration du mode SPI qui, une fois réglé, me permet de retrouver ce que j'attendais. Et me voilà enfin avec mes 8 LED éteintes. Je les allume tour à tour en trifouillant les broches du connecteur. Et parce que je sais m'amuser, je fais un petit chenillard piloté via le câble Ethernet. Sans les mains. Je peux à présent faire le test de bout de doigt en bout de LED. Je branche une carte sur le stick Capcom. Et je peux tester mes boutons. Tout fonctionne parfaitement. Pour la suite, je me fabrique un câble Ethernet de 3 mètres. Et vu que ça marche toujours, je passe... à un câble de 10 mètres. Et ça marche encore. Le concept est validé. Je dois maintenant vérifier les cotes de la carte qui ira se loger dans le stick Capcom. J'utilise un appareil de haute technologie qu'on appelle une imprimante. J'imprime la carte à l'échelle. Je la découpe. Et je peux vérifier les deux mesures qui m'intéressent. Je commence par vérifier la modélisation du connecteur Ethernet que j'ai dû dessiner moi-même dans le logiciel de conception de circuit. Puis je fais des trous dans la carte en papier avant d'aller la fixer solidement dans l'enceinte du stick. Et c'est tout bon. Je peux commander les cartes. Quelques semaines plus tard, les cartes arrivent d'un long périple. Voici la petite carte qui ira se loger dans le boîtier. Ça donne toujours l'impression d'être plus grand lors de la conception. Je me suis loupé sur la taille des empreintes des diodes de protection. C'est vraiment trop petit. Puis c'est parti pour la soudure des composants. Je commence par les condensateurs. Un peu difficile au début, mais je perfectionne ma technique petit à petit. Puis je soude des puces CMS. L'idée est de placer les composants par ordre de hauteur croissante pour qu'ils gênent le moins possible la pose des suivants. Voici venir en 74HC165. Notez la qualité pas terrible de mon flux à la colophane. Ça brûle très vite et ça laisse des dépôts durs et collants. Un régal à nettoyer. Mais ça fait quand même des soudures sympas. Et voilà, de beaux composants CMS tout sales. Les connecteurs ont les broches plus écartées. Je peux les souder une broche à la fois. Pour le connecteur Ethernet, je commence par le fixer à la carte avec deux gros pâtés de soudure. Puis je m'occupe des pâtes. Je ne vais pas utiliser de type switch dans l'immédiat et je ne sais même pas si ils vont rentrer dans l'enceinte. Alors je ne les soude pas tout de suite. Il est temps de faire de la place pour installer ma carte. Je retire les deux cartes présentes. Et je visse la mienne. Et je la raccorde sur les quatre connecteurs des contrôles. C'est quand même drôlement plus beau qu'en c'est propre. Je dévisse la carte pour pouvoir accéder plus facilement au microcontrôleur et je refais un test avec ma plaque de test. Et ça fonctionne toujours ! A présent, on attaque les choses sérieuses. Je soude les composants sur la carte distante du côté JAMA. Je fais un test de transmission en pilotant les deux LED directement liées au registre à décalage 595. Je pourrais faire ça pendant des heures. Par contre, rien d'autre ne fonctionne. Je m'aperçois que j'ai loupé mon circuit et que j'ai placé toutes mes puces d'Arlington à l'envers. J'ai inversé les entrées et les sorties. Histoire de ne pas attendre un nouvel envoi depuis la Chine, pour continuer à tester mes bêtises, je retire toutes les puces à l'air chaud. Je les retourne. Et je les place en les décalant d'un cran. Je les soude à leur nouvel emplacement pas fait pour. Et je raccorde la pâte solitaire à la masse avec élégance, comme si c'était fait pour. De loin, et avec le flux tout sale, on dirait que c'est fait exprès. Maintenant que tout fonctionne correctement, je fais un test de temps de réponse. Je place une sonde d'oscillo, la bleue, au niveau du stick. Et l'autre sonde, la rouge, au niveau du connecteur de la Pandora Box. On note au passage que je pilote des commandes 3.3V avec les 5 volts du JAMA. Merci les Darlington. Je mesure un temps de réponse variable autour des 200 microsecondes. Quelques semaines plus tard, on revoit la carte moche avec ses puces à l'envers et bonjour la jolie carte avec les puces à l'endroit. J'en ai profité pour raccourcir la partie où le connecteur JAMA vient se raccorder. L'ancienne carte était un peu trop large. Maintenant, tout rentre parfaitement. Le point indiquant la direction des puces Darlington a changé de côté. Les puces sont maintenant à l'endroit. Au dos, j'ai agrandi les empreintes des diodes de protection. J'en ai profité pour refaire les pistes d'alimentation avec des vias plus costauds et un dessin plus joli. Maintenant, les diodes ont de la place. Pour les petits composants CMS, j'utilise un magnifique album photo, acheté pour vraiment pas très cher dans un vide grenier. Ces résistances vont alimenter les LED du connecteur Ethernet, comme un vrai. Les LED, c'est plus fragile. Pour vérifier leur sens et s'assurer que je ne les ai pas détruits en essayant de les souder, je peux utiliser un multimètre en mode diode. Il injecte un courant contrôlé qui permet d'allumer les LED sans les brûler. Et on est bon pour les CMS. Tout est dans le bon sens. Voilà les connecteurs en place. Plus qu'il y a les connectés. La LED verte indique le changement d'état d'un bouton. La rouge clignote à intervalles réguliers pour montrer que le microcontrôleur intégré dans le boîtier du stick fonctionne bien. J'ai prévu une banque de Deep Switch pour gérer plein d'options. Dans l'effet, pour le moment, j'ai seulement besoin d'une option de remapping des boutons. Je soude donc un unique switch. Dans cette position, je pilote les 6 boutons en mode versus fighting. Je gère accessoirement le kick harness qu'on ne voit pas encore à l'oeuvre. Dans cette position, je gère les boutons de 1 à 4 dans cette configuration. Et de 1 à 3 dans celle-là. Pour l'installation finale, je fais un nœud avec le câble autour du montant du stick pour éviter qu'il ne s'arrache. Je visse la carte en place. Je raccorde le câble. Je fixe le switch à l'arrière du stick. Et je referme pour tester. Puis je me fais une petite partie de mes test plugs pour vérifier que tout fonctionne. Je fais ici un test de sous-alimentation en descendant aussi bas que possible mon alimentation. Les microcontrôleurs et les puces sont prévus pour descendre bien plus bas et tout fonctionne toujours parfaitement. Ça clignote. Pour tout bien tester, j'enchaîne les parties de puzzle bubble avec ma progéniture. Ça ne permet de tester qu'un seul et unique bouton, mais rien ne prend feu. Quand l'intéressé arrive avec son CPS2, on bricole un adaptateur qui carnesse pour câbler les boutons de coup de pied, comme son nom l'indique. Il vient se brancher directement sur la carte. Un câble par joueur. On raccorde tout. On passe en mode 6 boutons. On lance le mode test de ce Street Fighter 02, donc japonais. Et tout marche à la perfection. Puis c'est le moment de la démo surexposée avec des jambes de dos devant l'écran. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser et le spécialiste est convaincu. Merci d'avoir suivi cette vidéo que je prépare depuis un an et que je peinais à sortir. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada